Hey ! C'est quoi ce jeu ? Tu connais ? Qui a joué ? Hey ! C'est bien ! C'est sur quelqu'un ? Hey ! C'est quoi ce jeu ? Voici l'agent Wilmore du FBI. Il a interrogé Wang hier. J'espère que vous avez trouvé ce que vous cherchiez. Que savez-vous ? Il s'agit là de l'autopsie la plus étrange que j'ai jamais eu l'occasion de pratiquer. Cet homme est mort d'un seul coup de feu tiré à l'arrière de la tête, avec une arme de gros calibre. D'autre part, c'était un consommateur de drogue. Il semble qu'à l'heure de sa mort, il était drogué. Ça expliquerait qu'il n'ait pas lutté. Mais s'il n'avait pas été tué par la drogue ou un coup de feu, il serait mort en quelques semaines de toute façon. Oh Seigneur ! Pourquoi ? Il était complètement dévoré par d'énormes tumeurs. Je n'ai jamais rien vu de tel. Et qu'est-ce qui peut provoquer ça ? Aucune idée. Je n'ai jamais vu un être humain qui soit aussi envahi par le cancer. J'ai horreur de venir ici. Vous savez, moi aussi. Quel genre de cancer ? C'est là que les choses se compliquent. Vous voyez là trois différentes sortes de cancers. Je ne serais pas étonnée qu'on en découvre d'autres. C'est comme si tout son système immunitaire endocrinien s'était soudain détraqué. Y a-t-il un nom pour cette chose ? Bizarre. Non, je veux dire, y a-t-il un syndrome, une sorte d'explication ? Non, ou en tout cas, je n'en connais pas. Quelle est l'origine d'un tel cancer ? Aucune idée. En dehors du fait que ce n'est pas ma spécialité, j'ai du mal à imaginer l'origine d'appareils ravages. Une exposition prolongée à des radiations ou des produits cancérigènes, ou à certaines substances radioactives. Ça peut être aussi le fait de produits chimiques, dits mutagènes, c'est tout ce que je vois pour l'instant. Vous avez vu un cas similaire récemment ? Non. Il était malade depuis longtemps ? Les tumeurs ne sont pas prévisibles. Pour qu'une excroissance atteigne cette taille, il a fallu beaucoup de temps et surtout une immense souffrance. Ce qui peut expliquer l'usage de la drogue. Même avec la drogue, un tel état aurait été pratiquement impossible à supporter. Ou bien il aurait fallu des doses tellement fortes que ça l'aurait transformé en zombies. Étrange. Est-ce que c'est la balle ? Oui, en effet. Je veux la faire analyser. Je pense que c'est possible. Vous avez vu un cas similaire récemment ? Non, grâce au ciel. Il s'est drogué depuis combien de temps ? Oh, c'est difficile à dire. Les tissus organiques et le sang apporteront des éléments de réponse, mais ça restera difficile à déterminer. La prolifération des tumeurs nous indique que ce sujet souffrait et même qu'il souffrait beaucoup. Il se drogueait peut-être pour soulager sa souffrance. Alors il était défoncé. Vous voyez, je déduis ça de certains détails, comme le relâchement de la tension crânio-vasculaire, la dilatation des pupilles et quelques autres observations, mais la prise de sang va le confirmer. Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Elle a insisté pour qu'on pratique une seconde autopsie. Ce sont bien les agents dont je vous ai parlé. Il s'est drogué depuis combien de temps ? Oh, c'est difficile à dire. Les tissus organiques et le sang apporteront des éléments de réponse, mais ça restera difficile à déterminer. La prolifération des tumeurs nous indique que ce sujet souffrait et même qu'il souffrait beaucoup. Il se drogueait peut-être pour soulager sa souffrance. Comment s'appelait-il ? Désolée. Souvent les noms, je les oublie. J'en entends tellement. C'était Mulder et Scully, n'est-ce pas ? Oui. Diana Scully et Wolf Mulder, c'est ça. Elle a trouvé quoi ? Aucune idée. Les corps sont toujours là, vous pouvez les voir. Quels étaient les résultats de la première autopsie ? Ils sont morts de graves brûlures. On veut les voir. D'accord. Vous avez l'estomac bien accroché, j'espère ? J'ai horreur de venir ici. Je préfère vous prévenir, ce ne sera pas une partie de plaisir. Ces types ont été enterrés pendant deux mois. Vous vous sentez bien ? Comme un charme, merci. Est-ce qu'on peut en finir à présent ? Oui, oui. Mais qu'est-ce qui a bien pu arriver ? Apparemment, quelqu'un a pris les cadavres du Tarracan. Restez ici, je vais tâcher d'y voir plus clair. Dès que je le peux, je vous tiens au courant. Dans quelle affaire est-on allé se fourrer ? Dans quelle affaire est-on allé se fourrer ? Cette histoire va plus loin que je ne le pensais. Tu parles, nous l'avons sous-estimée. Oh mon Dieu. Qu'est-ce qu'il y a ? Je crois savoir ce qui se passe ici. Non, attends, j'espère me tromper. Quoi ? Il transportait des marchandises en contrebande. On le sait, Wang travaillait pour les mêmes personnes que l'équipage du Tarracan. Ça peut expliquer le ciré, l'absence d'équipement de pêche. Donc, il travaillait pour les mêmes personnes. Tu as parlé à Wang, ils l'ont tué de peur qu'il te révèle quelque chose. Les deux disparus ont retrouvé les cadavres du Tarracan. Et peu après, les uns et les autres se sont transformés en courants d'air. Nous avons mis la main sur des trafiquants qui importent en fraude. Soit des matières radioactives, soit peut-être bien des armements chimiques. Ils fournissent notre pays à partir de l'ex-URSS. Cela explique le feu sur le Tarracan, le cancer de Wang et pourquoi on l'a tué. Et aussi la disparition de vos deux agents. Ils savaient beaucoup trop de choses. On avait découvert leur présence et l'enjeu valait la peine d'éliminer deux agents fédéraux. A nous deux, on va éclaircir ça. Il faut arrêter ce trafic. Si j'ai raison, des milliers de gens risquent de mourir. J'ai l'intention de demander qu'on mette au moins une autre personne avec nous. Très bien. Choisis ton collaborateur. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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